Le cahier de doléances est fin prêt pour samedi. Dès 9h le matin, M. le maire accueillera en personne ses concitoyens pour recueillir leurs propositions. Les habitants devraient plus évoquer des doléances nationales que locales. Mais ce peut être les deux et ce sera évidemment plein d'enseignements, soit pour la commune, soit au niveau national. Une idée lancée par le président de l'association des petites communes de moins de 3500 habitants. Maire de Chana depuis 40 ans, l'élu, est conscient de la fracture entre les politiques et les citoyens. Il y a une rupture totale entre le président de la République, le gouvernement, nos députés qui nous représentent. Parce que, écoutez, les citoyens le disent en descendant dans la rue que la politique que nous menons tous, finalement, n'est pas conforme aux souhaits des habitants. Et justement, qu'en pensent les habitants de son village ? C'est toujours bien et toujours des bonnes initiatives que de recueillir la vie de la population. Maintenant, j'ai peur que ce soit un peu fouilli s'il n'y a pas une thématique. On risque de trouver énormément de choses, de tout et de rien, et que ça finisse un gros mélange de tout. Et pour faire le tri dans un gros mélange, ça me semble un petit peu compliqué. Je voudrais détailler un peu la question, mais d'une façon générale, je pense qu'effectivement, les petites communes rurales sont de plus en plus dépossédées de leurs prérogatives. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'un maire sur deux, je crois, a décidé de ne pas se représenter aux prochaines élections. Le cahier de doléances, une mine d'enseignement pour le gouvernement et l'occasion pour les communes rurales de faire entendre leur voix.